Et depuis, il est... Et t'as mieux pour lui. Et Thierry Deneff, lui, qui s'est fait encore subtiliser le ballon. On voit le pressing marseillais, notamment Eric Roy, qui ratisse énormément de ballons dans cette partie. Solois, lui, est sur le côté droit, toujours pressé par ses adversaires, obligé de remettre en retrait sur Hénin. Mouret qui récupère, mais qui perd à son tour. Le ballon récupéré maintenant sans problème par Bertin, qui manque sa relance. En revanche, ça peut être très dangereux avec Peklanovic, qui était rattrapé, heureusement, au dernier moment par Cyril Domoro. Très, très bon retour de Cyril Domoro. On comprend l'intérêt des clubs italiens pour lui. Superbe action technique de la part de Ligari. Ah, Dugari qui est en train d'étaler toutes ses qualités. Quel contrôle, là ! Le contrôle orienté du pied, c'est les contrôles les plus difficiles. Et quand Dugari tout seul met son arc, comme ça, il n'y a guère que de moyens illicites pour stopper l'ancien Bordelais. Pouget, lui, qui est revenu très bas chercher ce ballon. Un ballon concret, encore, par Cyril Domoro. Ce qu'on peut signaler après, c'est après ce contrôle et ces talentes vers l'avant. Il y a eu une faute. Il n'a pas dû tout râler, il n'a pas rajouté. C'est très, très fair play de la part de Christophe Ligari. Le ballon a pu être sauvé de la touche. La touche, qui sera marseillaise, avec Patrick Colter, sous la menace d'un avertissement. Lui qui a été réprimandé par M. Chéron en première période, tout comme Dugari et Echouafny. Polet, qui sonne la charge, le capitaine de cette équipe avraise, transmet sur la gauche. Un ballon maintenant pour Denis. Un ballon dégagé par Teddy Bertin. Vous voyez, c'est la deuxième mi-temps. C'est la première mi-temps. On voit les Avré prendre... La spalle sur la gauche. Il n'y a pas de situation de hors-en-jeu. Garcion s'était bien démarqué. Centre tendu. Passed out. Mauvais contrôle. Et ça revient. Le match de coupe est enfin entamé entre Cannes, qui vous le savez, est déjà condamné en deuxième division. Il en a vant de Guingamp qui est en bonne position. Et qui réussit à marquer par son international espoir, Daniel Morera. Coup de théâtre ici, au stade Pierre de Coubertin, à la Boca où Cannes se fait maintenant mener au score. On va revoir l'action avec Daniel Morera, qui se retrouve bien seul et qui ajuste parfaitement Sébastien Frey. C'est Guingamp qui est en train de sauver sa peau en première division. Oui, avec un très bon travail de Jérôme Foulon, sur le côté droit, qui a piqué... Olympienne. Il a souligné le jeu de tête de la part de... Sixième but à l'extérieur et sa sixième tête, pour être précis. Avec un très bon salto de Wilthor, qui arrive à déborder sur le côté gauche, il dépose carrément le ballon sur la tête à Laslam. Eh bien, ça continue à être intéressant. 4 à 2. On ne sera pas loin du 6-3. On est parti sur de très très bonnes bases. Alors, c'était les Bordelais qui avaient ouvert le score en première mi-temps. Après, ils en avaient pris 4. On va voir ce que cela va donner. Le scénario va-t-il se renouveler. Mais c'est vrai que souvent, en fin de saison, il y a des scores fleuves. On se rappelle du 8-0 encaissé par Marseille la saison dernière à Lyon. Très vite, avec Bekhanovic face à Galas. Duel remporté par le défenseur marseillais. Oui, Galas qui était... Il y en a un très très grand support du football français. Il était là à Marseille. Et il a très très... Ce sont des joueurs qui sont très bien préparés physiquement. Et qui sont là, et qui vivent tout le temps. Aussi bien au sol qu'en l'air. Et ils sont très très difficiles à prendre en défaut. Diani. D.U. Oui, bon ballon. Oui, très bon ballon. Oui, on la voit là. La frappe de Lachan, on a le but. Et l'égalisation du racisme, la deuxième sorte de lance. Je dois en faire vos latins. Ah oui, mais alors quel ballon, quel ballon on a vu cet appel dans le dos. Alors là, je peux vous dire que le port a explosé. J'aimerais bien voir le visage de Daniel Leclerc, si lui aussi a explosé. Warmus, lui, il l'a fait. Mais quelle action, l'ençoise. Un exploit de la part de Sébastien Hamel, parce qu'on va revoir. Moses s'enfonce, donne à Titi Kamara, laisse passer magnifique fête de la part de Titi Kamara. Et de Moreau, de l'extérieur du pied, ne peut pas faire autrement. Et je pense que Sébastien Hamel a bien propriété cette... Il y a eu l'attenteur du ballon, et Hamel encore là pour sortir ce ballon. Vraiment une excellente partie d'Hamel. Le compte. Alors que le contre se développe, pour Léhavray, une occasion de Solois pour Pouget. Maintenant le danger dans le camp marseillais. Et un ballon écarté par Coletaire. Ce n'est pas terminé. Luisman qui cherche encore Pouget. Et un ballon, cette fois dévié par Cédric Mouret. Ça a chauffé dans le camp marseillais. Ça a chauffé également le long de la ligne de touche avec un énorme pétard lancé par les supporters marseillais. On a aperçu une très très belle action de la part de Yann Solois, qui a été vraiment, je veux dire, un joueur déterminant cette saison. Et il adore ce genre d'action. Et malheureusement, je pense que les appels n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. Donc il a dû donner un ballon un peu moyen à Cédric Mouret. Pouget qui fait beaucoup d'appels, de balles dans cette rencontre. Il a eu une bonne occasion en première période. Il n'avait pu cadrer sa frappe. Eric Roy, on l'a vu dans un registre un petit peu à la Richard Viggeux, qui avait fait une série de jonglages comme ça le long de la touche avec la Jax. Oui, c'est très spectaculaire, mais ça manque une efficacité à l'occasion. Et Solois est concré par Echouafi, qui est revenu défendre. On s'aperçoit que le jeu passe beaucoup par Solois. Yann Solois, c'est vrai, excellent. Alors que l'on revoit cet arrêt exceptionnel de Sébastien Hamel. Il a deviné qu'il pouvait, de mon rôle, il ne pouvait jouer que de l'extérieur du pied. Et il fait une parade exceptionnelle de très grande poids. C'est vrai qu'on l'a vu même anticiper son départ. Et à l'arrivée, il stoppe le ballon. Et là, c'est peut-être le moment pour Spinozzi de briller sur ce corps l'air. Et justement, Spinozzi qui enlève ce ballon du coup des gants, suppléé heureusement par son défenseur. Mais peut-être une légère faute. On va le revoir. Oui, oui, Cyril Puget ne joue pas le ballon. Il ne joue que le gardien. Et Spinozzi avait une bonne détente. Il a touché le ballon, heureusement d'ailleurs. M. Chiron l'a vu, accordé un coup de franc marseillais. Tiré par Bertin, loin devant. Echouafnir à la retombée. Roi qui décale Colter maintenant. Il y a un vrai qui est resté à terre. Lui de Treuil s'est fait mal. Très très mal parce qu'on va le revoir. Regardez. Hop. Et oui, là, il retombe très mal. Et peut-être sur le coude. Oui, c'est ça. Sur l'épaule, oui. Il est faute l'épaule. Et à mon avis, il y a une... Et à signaler également que Patrick Colter est également un joueur fair play quand il le désire. Puisqu'il vient de mettre le ballon en touche pour qu'on puisse soigner le joueur. Oui, tout à fait. De toute façon, ce n'est pas parce qu'il est râleur qu'il n'est pas fair play. C'est un très très bon joueur. Il a fait une carrière exceptionnelle. Effectivement, quand il voit ce genre d'action, il est fair play. Il a encore envie de jouer. Il m'a dit qu'il aimerait re-signer encore, au moins pour une année supplémentaire. Il lui reste un an. Il aimerait re-signer une année supplémentaire à l'OM. Il m'a dit que c'est vraiment un club à part avec la passion qui existe du côté de la cannebière. Oui, c'est un gagneur Colter. Il aura 33 ans à la fin de l'année. Mais toujours cette fin de ballon comme un débutant. Et qui sera sûr. Il y aura beaucoup de clubs qui aimeraient avoir Colter dans leur effectif. Peut-être un futur entraîneur toulousain. Oui, qui c'est ? C'est pas mal les voyers de Toulouse. Cherche Murati. Mais l'intervention de Laurent Debronze. Jason Mayelet qui loupe sa passe. Ballon récupéré par Châteauroux avec Laurent Debronze. Qui cherche Jason Mayelet. Qui le trouve. Laurent Debronze est resté au sol. Jason Mayelet qui va provoquer la défense. Il réussit à centrer la frappe de Damir Tchak. Quel but ! Quel but que Damir Tchak. Avec une remise de Laurent Dufresne. Et superbe but pour Châteauroux qui reprend l'avantage de but à un. Juste avant l'heure de jeu grâce à Damir Tchak. Et le public de Châteauroux qui peut faire la fête. Et que Cédric Mouret, il va vite Mouret. Il relance Gala sur la droite. Il y a deux Marseillais en position d'attente. Et c'est Echouafri qui récupère ce ballon. Ballon à nouveau contrer par les Havrais. Et Dorasso obligé de revenir faire le ménage. Et là, une transversale. On s'aperçoit quand même que Marseille se permet de jouer à deux contre deux derrière. Devant Pouget-Bekanovic. Et c'est là toute la force de la défense centrale de cette équipe. On a vu les supporters marseillais réchauffer. Au stade Jules Deschazos. Où commencent à régner quelques petits frimats. Alors qu'on avait eu un début de rencontre sous le signe du soleil. Et le jeu lui aussi s'est un petit peu refroidi là pour l'instant. On a eu le droit à des belles accélérations. Et peut-être ici avec le Camara qui reprend instantanément. Mais ça passe juste à côté du montant du plus gardé par Sébastien Hamel. Très bon ballon donné par Titi Camara. Et c'est vrai que c'est peut-être pas son pied de prédilection. Mais bon, il frappe. Voilà, on le revoit au ralenti. Il a le pied pas assez ferme. Pas assez tendu. En tout cas, on voit que sur des actions très rapides comme celle-là, le match peut basculer. Toujours un but partout entre ces deux équipes. Et la belle intervention là. On voit le ballon passer d'un côté, de l'autre. On voit une belle action maintenant à Vraize. Juste avant, il y avait une occasion de la part des Marseillais. C'est un match extrêmement important. Très agréable à avoir regardé. On voit de beaux jaillissements, de belles transversales. Du jeu, parfois une touche de balle, notamment avec Dugarry côté Marseillais. Dugarry justement pour donner ce ballon à Echouafri. Qui s'avance, il a Moses sur la droite. Il préfère provoquer et chercher le coup franc qu'il n'obtiendra pas. Oui, très bon arbitrage de la part de M. Chiron. Effectivement, il y a une légère faute. Mais le ballon a été poussé trop loin pour pouvoir penser, pouvoir le récupérer. Amel qui dégage directement sur la tête de Galas Dugarry. Dugarry l'a vu. Moses se décaler sur la droite. Moses qui ne peut éviter la sortie de ce ballon à touche. Oui, on le revoit. Effectivement, on peut s'y mécafote. Je pense que Echouafri joue vraiment bien la faute pour pouvoir... Je pense qu'il sait que le ballon, il ne pourra jamais le rattraper. C'est bien fait là, cette talonnade pour se débouler. Et Brunovac, un ballon maintenant sur Bekanovic. Peut-être une petite obstruction de Bertin. En tout cas, M. Chiron laisse jouer. Bekanovic qui se retourne. Et ce ballon pour Bertin. Toute l'expérience de Bertin. Et peut-être toute la connaissance de Bertin vis-à-vis de Bekanovic. Faute de Ludo Polé. Mais là, on a bien vu. On pourra le revoir ralenti. Je pense que Jean-Pierre Thurot nous le montra. Un excellent placement. Oui. Et puis surtout, on regarde. Il a donc la faute de Ludo. Mais Bekanovic vient provoquer Bertin. Et honnêtement, il y a beaucoup de défenseurs qui auraient été pris sur cette fête de Bekanovic. Mais Bertin, le connaissant bien, il l'a anticipé. Et surtout, il ne joue pas la faute. On a côtoyé en début de saison, Méladin Bekanovic. Rappelons qu'il a quitté la Canebière après cinq matchs. Il n'avait pas marqué l'ancien joueur de Lille. Et c'est pour cela qu'il a débarqué au Havre. C'est là qu'on voit toute la difficulté de jouer dans un tel club, dans un grand club comme Marseille. Avec une pression terrible. Bekanovic est un joueur qui a été, on peut dire, moyen à Marseille. Qui n'a pas marqué beaucoup de buts. Et qui se révèle un excellent, vraiment un grand plus pour le Havre. Donc on voit la pression différente des deux clubs. Et Bertin, que l'on retrouve pour glisser ce ballon. Sur la droite, Camara. Qui démarre Camara. Dont le centre trouve seulement un Normand. Mais il obtient quand même la touche, le Guinéen. International Guinéen, qui est passé vraiment avec une facilité, une puissance. Et sur un contre un derrière. Vraiment remarquable. C'est un dommage qu'il ne finisse pas. Aussi bien que ce qu'il construit. Il avait justement terminé une de ses actions lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Il avait marqué. Il avait joué dans cette sélection guinéenne. Aux côtés de son homonyme qui joue au Havre. Mais qui n'est pas aligné là sur la pelouse. Il s'agit de Mohamed Kamara. Lui aussi natif de Conakry. Et là, intervention avraise avec Doraso. Qui a tenté de trouver son partenaire. Il a été contré. Mais ce n'est pas terminé. Bekanovic qui se bat vraiment dans tous les instants dans cette partie. Bekanovic qui a le contre favorable. Il n'a pas réussi à trouver Pouget. Solter s'était interposé. Il a eu un très très beau placement de Colter sur ce coup-là. Il a été bien aligné par rapport à ses défenses. Il trouve difficile de donner un ballon. Attention à la réplique marseillaise avec Kamara. Pour ce ballon pour Moses. Qui malheureusement rate un petit peu son tir. Le ballon directement sur Hamel. Tout heureux de récupérer cette balle dans cette situation extrêmement dangereuse. Il a eu toute la puissance de Moses également dans ce coup de rein de ce joueur dans cette défense. Eric Roi qui a levé la tête et qui va peut-être trouver Dugarry qui protège son ballon. Dugarry dans son duel. Et qui sans pré-intervention de Poulet. Il avait su éliminer son vis-à-vis. On a vu la fête favorite de Dugarry. C'est peut-être le seul joueur qui arrive à faire ce qu'on appelle peut-être pas le coup de foulard. C'est une fête à la Johan Cruyff. Des deux pieds. Et galas pour Moses. Moses très actif dans cette deuxième période. qui sollicite Dugarry. Qui lui a redonné le ballon. Un ballon maintenant pour Camara qui a piqué. Excellente. Excellente action là de Camara malheureusement. Le ballon maintenant au deuxième poteau. Le danger s'est un petit peu éparpillé. Mais reprise terrible de Bertin. Largement revanche à côté. Début gardé par Sébastien Hamel. Oui, Mickaël avec un changement du côté marseillais. Assuard qui va rentrer à la place de Mouré. Ludovic Assuard, encore un technicien et encore un minot. Oui, c'était vraiment le grand espoir de l'OM. Malheureusement, là aussi, il tombe dans un effectif très très riche. Je pense que dans un autre club, il aurait été peut-être la révélation de la saison. Et tout à l'heure, sur l'action de l'attaquant Moses, il y a Roland Courbis qui a essayé de lui dire quelque chose. Je n'ai pas pu lire sur ses lèvres, mais à mon avis, Guy Lacombe pourra nous dire ce qu'il a essayé de dire. Oui, c'est compliqué. Il a dû lui dire, on tombe. Exactement. Parce qu'effectivement, il aurait eu pénalty. Il ne l'a pas dit, parce qu'il y avait peut-être des micros autour. Bon, oui, et puis, c'est vrai que sur le coup, il peut tomber. Mais je pense que Moses peut marquer également. Et le joueur, moi, je préfère la réaction de Moses. Tant pis, c'est vrai que c'est moins efficace peut-être. Mais deux, trois, quatre, cinq fois, il va avoir ce genre d'occasion. La 16e, il va la mettre. Et plus tard, ce sera le beau jeu qui sera gagnant. Et ambiance de fête à Jules Deschazos avec cette Ola qui salue les... les marines et ciels, les havrais de Yann Soloua, de Vicache Dorasso qui effectue son dernier match. Et le public venu nombreux de Jules Deschazos qui pousse maintenant son équipe. On a revu la faute, effectivement, qu'on termine le jeu, mais on ne le touche pas. Et là, un bon pousserant pour les havrais. Dorasso pour trouver l'un de ses partenaires, sans doute. M. Chiron va faire reculer le mur, le mini-mur marseillais. Dorasso qui passe par-dessus, c'est au deuxième photo pour Bekanovic. Ce ballon a-t-il été touché par un marseillais ? Oui, estime M. Chiron. Je pense que c'est Galas qui l'a eu bien pour en tout cas. Et un centre directement sur Colter. Patrick Colter, qui a tenté d'alterter Moses. Mais l'excellent Ludovic Poulet. Et l'excellent Solois aussi, qui donne à Dorasso. Dorasso, on sent une pointe d'hésitation dans sa finition. Oui, je pense que Vichka Sorasso a raté son centre. Il veut le donner devant la défense, fuyant pour que le gardien ne puisse pas intervenir. Malheureusement, il est trop sur le gardien. Colter pour Echouafny. Avec Dugarry. Dugarry qui organise le jeu aujourd'hui à Marseille. Et qui vraiment s'est révélé très actif dans ce nouveau rôle Dugarry. Là, ce sera une faute en faveur des avrois. Oui, très très bien arbitré d'un par M. Chiron. Parce qu'il y a une faute légère de Moses au départ. Et qui l'empêche de continuer. Bonne tact par la suite. Mais il revient à la faute. Parce que le ballon était marseillais. Et on continue de faire la fête. De fêter cette fin de saison. Cette dixième place du Havre. qui tient peut-être encore avec ce nul. Il est trop sur le gardien. Trop sur Alain Doamene. Sylvestre. Sylvvestre. Ballon piqué. Diawara qui plie sa tête. Le but ! C'est le but de Tabak Diawara. Regardez la joie de tout le stade de la Rune de l'Orient. En train de se lever. Extraordinaire moment ici à Rennes. L'espoir retrouvé pour les Bretons. Avec ce tout tête de Tabak Diawara. Ce troisième avec le stade Rennes. Un but qui fait du bien pour l'instant. A entraîner ses partenaires. Sur le but marseillais. Marseille s'est installée là depuis quelques instants. Dans le camp à Vray. Et Roi qui manque. Seul le résultat compte. Et Seul qui va filer. Seul qui marque le deuxième but. Strasbourg joueur. C'est le quatrième but personnel cette saison. Du sud coréen. Yong-Juan Seul. Strasbourg 2. Montpellier 0. Et cette fois c'est sûr. Strasbourg jouera en première division l'année prochaine. Oui on va le voir. Dans quelques instants. Seul a récupéré un ballon perdu par les Montpellierains. Il s'est présenté. Là ballon perdu. Zodic ne peut intervenir. Il pousse ce ballon. Et il rentre dans la surface. Et là il... De l'intérieur du pied droit. Il place ce ballon à côté de Bruno Bas. Comme ça mais... Il peut peut-être être inquiétant pour Spinozy. Qui n'a pas eu grand chose à faire depuis qu'il est entré. Non, non effectivement. Mais les Havray jouent bien. On voit le jeu... On voit le Marseille prendre le jeu à son compte. Mais on voit aussi les Havray quand ils le balancent. Ils font des très très bonnes actions vers l'avant. Ils sont extrêmement dangereux également. Soloua maintenant pour tirer ce corner. Sous la pression du public Havray. Il reste 20 minutes à jouer. Corner tiré au deuxième photo. Les Marseillais gardent à se dégager. Le ballon voyage dans les airs. Et termine sa course en touche. C'est la détermination et la qualité de jeu de tête de Ludovic Paule dans ses actions. Le Havre qui essaie de placer un dernier coup d'accélérateur. Mais gare au contre et gare à la vitesse de pointe de Titi Kamara. Notamment Kamara qui conserve ce ballon. Il n'y a pas grand monde là si ce n'est sur la droite. Azouard. On recrète. Les Havray ont le temps de se regrouper. Et Choisse-Nille maintenant face à Dorasso. Et Dorasso qui a le dernier mot. Mais qui est tout de même obligé de concéder un corner. Dorasso, volontaire. Il ne peut pas rester, il l'a dit, en début d'émission sur une mauvaise note. On voit que le public est de scandale son nom sur une action quand même défensive. Ça c'est remarquable. Dorasso s'est installé au premier photo sur ce corner tir au point de pénalty. Et dévié de la tête par Paulet. Non, je pense que c'est une déviation de la main de Marseillais. Ah oui, carrément. Parce que... On va voir ça, sûrement. Le ballon qui a été enlevé. Dugarry qui proteste. Non, on ne l'a pas vu. Non, non, il y a, semble-t-il, une tête de Paulet. Après, pourquoi les joueurs protestent-ils ? Il y a peut-être une petite pichette à l'ordre de Dugarry. On va voir. Et là, ce qui pousse, peu moins son ballon, mais ça passe tout de même pour Moses. Moses qui fait admirer sa célérité sur la droite là-bas. Le Ghanéen. Oui, un bon ballon. Là, ils sont trois contre deux. Il y a un coup à jouer avec Dugarry qui enroule. Ce ballon, mais ses espoirs de marquer, s'envolent au-dessus du but de Sébastien Hamel. Oui, c'est dommage de la part de Christophe Dugarry, mais c'est exactement le geste qu'il faut faire. Regardez, un joueur qui joue bien. Il fait une fin de frappe, il le donne. Et là, on voit qu'il s'appuie, il contrôle le ballon. Il a son corps qui vient vers l'arrière. Et là, effectivement, en enroulant le ballon, elle va au-dessus. Mais c'est le genre d'action où on voit toute la classe du joueur. C'est dommage toute fois pour le Marseille, il n'y a qu'à rien. Oui, parce que c'est... L'abus serait venu récompenser tout son travail. Voilà, c'est presque... Il reste un petit chouïa de confiance. Peut-être l'action, peut-être un peu physique aussi. Ça va venir. Le jeu à une passe, la D'Avray fonctionne avec cette erreur de Bertin qui profite à Pouget. Arrêt de Spinozis, il n'est pas terminé. Vekanovic qui refrôle le montant. Incroyable action. Il y a une première action avec cet arrêt de Spinozis entré à l'habitant. Et puis, cette deuxième action, ce tir de Miladine Bekanovic, non cadré. Le Havre vient sans doute là de laisser passer une énorme occasion de prendre l'avantage. On a raté le Bertin. Et par la suite, donc, voilà, on le voit. Et super barré de Spinozis. Je vous avais... J'avais loué toute la qualité de ce gardien olympien. Et bon, il vient de le démontrer. Je pense que tous les Marseillais doivent être fiers de lui ce soir. Décidément, les gardiens, ce soir, remplaçant, nous gratifient d'excellentes sorties dans les pieds, dans les airs. C'est magnifique. Dommage, là, seulement pour Bekanovic, un petit peu désabusé. Par contre, ils viennent de goûter à la force de frappe d'un joueur de première division tel que Céline Puget. Une frappe très, très fort. Et c'est un trusset qui s'est blessé. Oui, c'est... Alors, attention, car François Lemasson est déjà sorti. Il était à l'hôpital tout à l'heure pour passer des radios concernant sa cheville. Spinozis, maintenant, qui a le souffle coupé. Mais si jamais elle ne peut pas tenir son rôle jusqu'au bout, que va-t-il se passer ? On va voir un joueur endosser le maillot du gardien. Comme on avait vu parfois dans le passé, lors des dernières journées, avec un Alain Giresse, notamment dans les buts, une fois à Nantes. Oui, je pense qu'Alain Giresse était dans les buts pour autre chose. Mais j'ai vu Franck Priou dans les buts, qui était remarquable, d'ailleurs, gardien. On a vu Pelé dans les buts à une époque. Michael ? Oui, Vincent. Oui, je suis ici avec un joueur avré, une vieille connaissance de Guy Lacombe. Christophe Orlaville, alors, des nouvelles ? Des nouvelles, disons que... Bon, je m'a changé, j'ai attrapé, comme on dit, la grippe du mois de mai, ce qui ne m'a pas permis d'être dans le groupe ce soir. Mais bon, de toute manière, ça n'a pas changé grand-chose. Je pense que j'aurais pris place sur le banc des remplaçants, malheureusement. Mais bon, c'est une saison un peu difficile pour moi. Il me reste maintenant deux ans de contrat et je vais voir ça avec le président Euro dans les jours à venir. Comment vous trouvez vos coéquipiers ? Je pense que c'est un bon match. Pour un match de fin de saison, c'est un bon match. Nous, ce qui importe, c'est de bien fêter, surtout le départ de VK. Je pense que ce qui le mérite amplement. Et d'essayer de prendre trois points à domicile, même si c'est un peu pour du bord, mais c'est toujours important pour le public. Oui, vous avez une vieille connaissance également dans la tribune. Guy Lacombe, vous avez un petit message à lui donner ? Oui, Guy, je le connais bien. Je l'ai eu entraîneur deux ans à Cannes et je l'ai eu hier soir au téléphone parce que je sais qu'il a signé à Toulouse. Je sais que c'est un grand entraîneur. On ne lui a pas donné sa chance à Cannes, c'est bien dommage. On voit aujourd'hui où ils sont et je suis sûr qu'il va relever le défi à Toulousain. Merci Christophe et bel hommage à notre consultant Guy Lacombe. Guy Lacombe, on vous le rappelle, si vous n'avez pas suivi l'affaire, a signé hier pour deux ans au TFC pour remplacer un joueur qu'on évoquait il n'y a pas longtemps, Alain Jires, parti lui entraîner le PSG. Oui, Christophe Orlaville qui n'a pas eu de chance cette année. Il est tombé sur la période avraise qui était un petit peu mi-figue, mi-rézin. Le président Euro m'en a parlé en début, c'est vrai qu'ils ont eu du mal au départ. Ils ont eu un 4-0, ils ont gagné un match 4-0. Ils ont cru peut-être que c'était déjà acquis et ils se sont un petit peu laissés aller. Donc il a fallu remettre un petit peu les épaissés. Christophe Orlaville qui a payé. Dommage parce que c'était un excellent joueur. Et là une bonne occasion peut-être pour Marseille avec toujours ses déboulés ultra-vifs de Kiti Kamara qui provoque et qui passe son adversaire. Kamara, il a levé la tête, toujours ses centres cordaux mais personne ne peut reprendre. Et ça devient un petit peu récurrent maintenant dans cette partie. Et Dorasso maintenant pour la réponse. Déavray sur la contre-attaque, il attend le soutien de Solois. Et il lui donne ce ballon mais c'est déjà trop tard. L'effort d'Éric Roy était conséquent. Et on voit quand même le ballon passer d'un côté et de l'autre. Et c'est vrai que Kiti Kamara sur cette action, on a vu toute la classe de son dribble. Ludovic Pelé était écœuré sur le coup parce que vraiment c'était remarquable. Et bon c'est vrai que le centre à mon avis il est parfait. Et c'est peut-être la conviction des attaquants qui a manqué à l'Olympique de Marseille. Et Dugarry là dans son rôle de provocateur. De la défense bien entendu à Vraise. Mais Denif bien replié. Et le Havre qui tente le tout pour le tout sur des actions très rapides. C'est vrai mais souvent brouillonne quand même. Oui c'est vrai un peu individuel. Mais c'est vrai que je pense que cette défense sur l'NPL en jouant en zone les jeunes n'ont pas. Beau travail encore de l'ancien niçois. Denif qui est venu chipper ce ballon dans les pieds de Kamara. Denif qui organise même maintenant avec un ballon pour Solois. Il aère littéralement le jeu à vrai. Denif mais Solois lui maintenant se retrouve enfermé. Mais se sort admirablement de cette situation avec ce déboulé côté droit. Tomoro a-t-il commis une faute ? Il s'est jeté c'est sûr. On va revoir ce qu'il s'est passé. Ah oui c'est indéniable. Guingamp à nouveau un petit peu maître du ballon. Il y a beaucoup à jouer. Voilà en profondeur Daniel Moreira pour le troisième but. 84 minutes et 30 secondes de jeu. Daniel Moreira qui assoit très certainement la victoire de Guingamp ici à Cannes. C'est son second but personnel. Septième but de la saison pour Moreira. On revoit le passeur. Il faut le souligner c'est Lionel Ruxelles. Ah oui oui qui prend son temps. Qui s'applique bien pour lui donner un bon ballon. Et il peut même l'a joué en une touche. Ce que fait Daniel Moreira. Tranquillement de la... Et on le voit encore face à Hénin qui fait l'effort pour revenir. Très bel effort défensif là du jeune espoir à vrai. Oui mais là on trouve deux joueurs très puissants, très véloces. Deux athlètes. Deux athlètes. Et c'est souvent le défenseur qui prend le dessus dans ce cas là. Puisqu'il y en a un qui a le ballon, l'autre qui ne l'a pas. C'est vrai qu'il y a une grande différence. Sans avoir à pousser cette balle. Certains vont quand même très vite avec le ballon même dans les pieds. On pense à un certain Ronaldo notamment. Oui bien sûr. Roy lui aussi qui tente d'accélérer les ententes avec Moses. Ceux-là évidemment c'est les affaires de Havre et de Soloy. Soloy qui a l'air un petit peu éprouvé maintenant. C'est vrai qu'il ne reste plus que dix minutes à jouer. On le voit moins saignant sur son aile qu'auparavant. Soloy qui ce soir fait un match moyen par rapport à la qualité qu'il a démontré dans tous ses championnats. Ce soir bon on sent que c'est un match un peu plus facile pour lui. Les vacances ne sont plus très loin maintenant. C'est bien fait là cette passe pour Titi Camara et qui est passée facilement. Il y a peut-être une solution. Non ils se sont très très bien repliés les Havre et de Nif. Ce n'est pas un hasard. C'est lui qui s'empare de ce ballon. Il y a une image sympathique dans la tribune officielle. Il y avait Jean Tigana avec la sucette. Maintenant il y a même les responsables des clubs qui ont une sucette. On voit une dizaine de personnes avec leur sucette. En bien sympathique. Avec un petit plaisir de fin de saison de la part de tous les dirigeants. C'est plus agréable que de les boire avec une cigarette. On en tout cas plus sportif. C'est vrai. Avec Titi Camara. Il a peut-être lancé une mode. Oui au départ c'est souvent fait pour arrêter de fumer. Mais c'est vrai qu'on s'est porté par l'entraîneur des champions de France. Monaco qui laissera son titre dès ce soir d'ailleurs. A Lens ou à Metz. Et bien cette mode est souvent imitée. Alors que là Pouget lui tente un dernier rush. Mais il attend du soutien. Il a vu qu'il n'avait pas de solution. Et ce n'est pas terminé. Doraso qui tente de faire la différence. Face à cette défense repliée marseillaise. Avec Tugarry. Et Tugarry demande de belles qualités physiques également aujourd'hui. Il revient même défendre à 8 minutes de la fin. Oui mais il en est capable. C'est un joueur complet. Mekanovic isolé qui remet à Pouget. Il a levé la tête. Mais Pouget ne voulait pas mettre le ballon là. Il voulait vraiment mettre le ballon au premier poteau. Et malheureusement son centre a été un peu impartial. Eric Croix. Titicamara qui a quand même été impressionnant sur la deuxième militaire. Notamment par ses déboulés côté gauche ou côté droit. Dommage pour lui qu'il n'ait pas débouché sur quelque chose de plus concret à l'arrivée. Un but notamment. Et Gara Dugarry qui démarre à son tour. Bien repris. Si j'étais à la place du public à vrai je me méfierais de le siffler. Parce que c'est un joueur de caractère, de tempérament. Il est capable, réel que pour ça, de s'y subliver. Oh quelle faute là de Cyril Pouget qui va hériter évidemment d'un carton jaune. C'est le premier dans le camp normand. Pouget sans doute déçu de s'être fait passer. L'appareil y croit. Et l'année prochaine ce sera carton rouge. Dommage qu'il faille attendre l'année prochaine. Oui bien que ce n'est pas... Bon là c'est vrai que il est difficile de sanctionner un joueur. Il y a Kinet, il y a Dacour, ça va. Et Olivier Dacour. La frappe n'est pas cadrée. Il y a un peu d'entendez plutôt à un gaucher. Sur ce côté là. Alors qu'on va revoir le troisième but du Racing Club de Strasbourg. C.O. qui alerte Stéphane Collet pour les téléspectateurs qui étaient partis sur un autre match. Et voilà, Kinet, le belge qui surgit au deuxième photo. Stéphane Collet qui jette un coup d'œil au deuxième photo. Oui mais on peut surtout apprécier lors de l'1-2, après l'1-2, le bon contrôle de Collet. C'est vrai que le contrôle souvent conditionne... Discret mais très efficace Eric Roy dans l'autre jeu marseillais. Roi Eric Roy est un joueur essentiel dans un dispositif, surtout le dispositif de Roland Corbis. D'ailleurs on l'a bien vu au début de la saison, il n'était pas là. Après on est obligé de réintégrer un joueur comme ça. C'est un joueur extrêmement précieux, très utile, très intelligent tactiquement. Le fèvre pour Criston Val et Franck Dumas. Julli va frapper, et but ! 5ème but de l'association sportive de Monaco. Il a attendu voir s'il pouvait donner à Spear qui semblait se mettre en position de hors-jeu. Et il a placé sa frappe du pied droit, ah mais ne peut rien faire. Oui, Spear s'est avancé un petit peu peut-être par intelligence et Julie a pu provoquer le gardien à être en face à face et avec une bonne frappe à ras de terre a marqué le cinquième but. Il y a Titi Kamara, de Moreau pour Bertin. Bertin qui se sera montré assez malicieux en défense mais parfois brouillon notamment dans la relance. Il a bien failli causer la perte de son équipe tout à l'heure avec une action dont aurait pu profiter Pouget. Il a souligné dans l'erreur du hack, la bonne rentrée de Zulgrist qui est un grec qui a peu joué cette année et qui fait sa partie. Et puis surtout le retour cette année de Novak qui l'année dernière a perdu sa place mais c'est un excellent joueur. Et je crois que Denis Troche en a tiré partie parce que le joueur c'est un contre-attaquant hors pair. Et il a fait des progrès dans le domaine défensif, notamment en milieu tactique. Marseille encore en attaque, petit téchauffouré là entre Titi Kamara et Nain. Oui, c'est au-delà des joueurs puissants qu'ils sont tous les deux, c'est deux joueurs de tempérament. En tout cas pour l'instant, Le Havre en bonne forme actuellement est tenu en échec sur son terrain par l'Olympique de Marseille. Marseille qui n'a plus perdu au Havre depuis longtemps alors que là il y a eu un carton jaune à l'encontre de Titi Kamara. Quatrième joueur marseillais averti dans cette partie, Titi Kamara, le Guinéen, contestataire en l'occurrence. Des cartons parfois bêtes qui font rater des matchs de début de championnat. Martin qui en met dans le paquet, l'arbitre assistant avait levé son drapeau d'ici, ce n'était pas évident. Titi Kamara, ce n'est pas un joueur violent, ce n'est pas un joueur qui est normalement à ce caractère-là. Il doit un petit peu être agacé par justement le fait qu'il soit aussi facilement passé. Il n'arrive pas à conclure, c'est peut-être pas une petite salle. Guy, préparez-vous parce qu'on risque d'avoir une grosse ovation dans un instant puisque Doraso va être remplacé. Denis Troche va lui rendre hommage de cette façon. Oui, remarquable le geste de la part de Denis. On risque d'avoir des frissons et va être quand même remplacé par Mansouri. Eh oui, la relève Mansouri, lui aussi formé au club, il n'a que 20 ans. En parlant de relève à Vraize, Sané qui est sur le banc ce soir, quand on dit le plus grand bien. Et là voilà la sortie de Vikash Doraso qui après 14 ans passé dans ce club va rejoindre l'Olympique Lyonnais. Je vous laisse apprécier l'ovation que lui a réservée Jules Deschazos. Yves Charles, Yves Charles, Yves Charles ! Dikash Doraso qui tente de rencontrer la Vincent-Cobos. Peut être on aura ton droit à quelques mots tout à l'heure ? Superbe image de Jean- fier Thurotte, regardez l'émotion du joueur, ça aller, ça c'est très 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 beau. Et puis un hommage vraiment mérité à ce joueur droit, ce joueur vraiment dévoué à la cause de ce club. Le Havre, lui, qui avait reçu des propositions depuis bien longtemps et qui avait voulu terminer cette saison avec le Havre. Alors que... Oui, Mickaël, je suis donc avec Dorasso. Un grand moment, on vous sent très ému. C'est la dernière fois que je joue au Havre. Et je suis heureux. Je crois que le public était derrière moi ce soir et il m'a rendu une grande fête. Je suis vraiment heureux. Oui, vous n'oublierez pas donc les longues années et ce public qui vous a tout le temps soutenu, même dans les moments difficiles. Non, je n'oublierai jamais l'accueil de Deschazos, ce que le public a fait pour moi, je n'oublierai jamais. Merci et bonne continuation. En tout cas, Vikash Dorasso qui se retire du Havre sur une bonne note tout de même, puisque le Havre est invaincu. Vikash Dorasso qui aura joué les 34 matchs cette saison avec le Havre. Le Havre-Marseille, dernier match de la saison 1998. Puis se termine donc sur ce score de parité, un but partout. Le Havre qui a répliqué à l'ouverture du score marseillaise, un but inscrit par Arthur Moses après 9 minutes de jeu. Et puis après 34 minutes, eh bien, c'est Cyril Bouget sur pénalty qui a permis au Havre de terminer cette rencontre invaincue avec ce match du lin vu partout. Le Havre qui reste sur une bonne série de 4 matchs sans défaite. Guy Le Havre qui, pourquoi pas, 10e cette saison, va terminer à la 10e place. Alors qu'on va retrouver le buteur à vrai avec Vincent Cobos. Et il est de toute compagnie de Cyril Bouget. Oui, Cyril, vous n'avez pas pu offrir à votre public ce soir une victoire. Mais on sent quand même un public très proche de vous et une grande communion. C'est vrai, ce soir c'était la fête, surtout pour VK Dorasso qui va nous quitter pour rejoindre Lyon. On a essayé de faire un bon match, il faut rendre hommage à Marseille qui a joué le jeu jusqu'au bout, qui a fait un bon match. C'est vrai que deux fois j'ai l'occasion de marquer ce deuxième but, je ne l'ai pas marqué. Bon, ce sera pour l'année prochaine. Vous avez quand même fini la saison en trombe avec notamment 3 buts en 3 matchs et des buts importants. C'est vrai, cette année je n'ai pas été épargné par les blessures. C'est une saison difficile, en fin de saison je retrouvais la forme petit à petit, physiquement je commençais à être bien. C'est dommage que ça s'arrête. Et le mental par rapport aux problèmes que vous avez connus ? C'est toujours difficile, surtout qu'on ne connaît pas l'issue finale, mais j'ai bon espoir. Merci et bonne chance. Un but partout entre Le Havre et Marseille, mais un résultat bien plus important ce soir puisqu'on connaît désormais le champion de France. Il s'agit du Racing Club de Lens qui était allé décrocher le premier titre de son histoire. Félicitations pour les 100 et or. Guy Lacombe, c'est vraiment sympa cette année. Le champion, c'est un club inédit. Pour avoir porté le maillot, Lenssois, croyez-moi, je peux vous dire que ça va être la fête pendant longtemps à Lens. Je félicite Lenssois et le président Jervais Martel et Daniel Leclerc. En attendant, on revient sur ce match avec Marseille qui a accroché le match nul. Mais Marseille qui n'a pas réussi à inverser la spirale sans victoire en ce moment. On retrouve Roland Courbis pour nous parler de cette rencontre aux côtés de Vincent Cobos. Oui, monsieur Courbis, on a vu une équipe marseillaise très ambitieuse avec un certain jeu vers l'offensive. C'est encourageant pour l'avenir ? Oui, bon, on voulait bien conturer notre saison en faisant le maximum pour épingler cette place de troisième qui est une place pour l'honneur. Mais bon, on a joué au maximum jusqu'au bout. On a eu une égalisation sur un pénalty qui est certainement très justifié. Donc, on perd deux points avec cette égalisation-là qui nous enlève la place de troisième. On finit quand même avec des regrets, autant par le match de ce soir que dans notre sprint final. Mais maintenant, cette saison est clôturée. 20 points à l'extérieur, de quatrième place. On va maintenant tout mettre en œuvre pour faire mieux la saison prochaine. Et l'avenir justement de l'OM l'année prochaine, c'est une place en Champions League obligatoire ? Disons qu'à partir du moment où on veut faire mieux que cette année, ça veut dire de terminer dans les deux premiers. et dans les deux premiers, on sait ce qu'il y a au bout de la Champions League. Donc maintenant, il y a une intersaison à préparer, un recrutement à bien peaufiner et mettre en place une équipe supérieure à celle de cette année. Ça ne sera pas évident, mais ça ne sera pas impossible non plus. Et en ce qui concerne le champion de France, vous êtes heureux pour cette équipe et notamment son entraîneur ? Moi je crois que bon, on sait perdre, on aura la toute petite satisfaction d'avoir été la seule équipe à gagner à Lens. Malgré que ce match-là avait été très difficile pour nous, et on se consolera comme ça, on se console comme on peut. Merci Roland-Courbis. Petite consolation pour Roland-Courbis, ils ont réussi à battre le champion de France chez lui. Mais Marseille qui n'a pas réussi à battre le Havre malgré ce superbe premier but, Guy, marqué par Mosez, après un bon travail d'Echoveni. Oui, tout à fait, Mosez avait bien suivi cette action remarquable d'Echoveni. Ce qu'on peut dire sur les propos de Roland-Courbis, c'est vrai qu'il a gagné à Lens, mais Lens a gagné également à Marseille. Donc je pense qu'il faut rendre hommage aux Lensois qui ont été remarquables cette année. Oui, Mickaël, je suis ici en présence de Jean-Louis Dreyfus, le président de l'OM. On vous sent très décontracté, heureux de cette soirée. Bon, c'était sympathique, c'était un match ouvert. Ça nous laisse quelques regrets, parce que si on avait joué comme ça les derniers quelques matchs d'avance, on aurait pu être plus près, voilà. Et des regrets, vous préparez néanmoins la saison prochaine ? Vous avez certainement des noms ou non, rien de particulier ? Ne montez pas sur moi pour dire des noms, mais c'est sûr qu'il y aura 4-5 nouveautés l'année prochaine. Mais en tout cas, on verra un OM conquérant et qui jouera le titre l'année prochaine. C'est la Champions League l'année prochaine qu'on va jouer, donc c'est l'objectif. Cette année, c'était l'Europe, on l'a vu. Les prochaines Champions League. Pour l'instant, vous suivez finalement votre tableau de marche établi lors de votre arrivée ? Exactement. Ok, merci. Robert-Louis Dreyfus avec le sourire pour terminer cette saison, même si Marseille ne finit que 4e. Marseille qui a longtemps été leader, on le disait, jusqu'à la 27e journée, Marseille était en tête. Marseille qualifié tout de même pour la Coupe de l'UEFA. Marseille qui pourra compter sur de jeunes talents comme Moses. Et le Havre, lui, qui perd l'une de ses stars, Vikash Tourasso. Ce n'est pas lui qui a égalisé pour le Havre, mais il s'est montré vraiment très volontaire dans cette partie. Le public lui rend hommage, c'est tout à fait normal. Ah oui, c'est un remarquable joueur, il part pour Lyon, c'est une équipe d'un niveau supérieur, avec une ambition de conquérir peut-être l'Europe. Donc pour lui, c'est une motivation supplémentaire. Oui, avec Lyon, il reviendra de toute façon dans ce stade Jules Deschazos. Voilà, donc le Havre et Marseille n'ont pu se départager. Et Dorasso n'a pas raté ses adieux. Marseille n'a pas complètement non plus raté son dernier match de la saison, avec un nul à l'extérieur au Havre, où il est difficile de s'imposer, car seuls Lyon et Lens y sont parvenus cette saison. Voilà, le football, ce sera maintenant pour l'année prochaine, la reprise du championnat, le 2 août, sur le kiosque. Il y a également sur le kiosque du cinéma, avec cette semaine à l'affiche Space Jams, avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Je vous propose donc de voir la bande-annonce de cet événement cinématographique.